On remet un peu les pendules avec ces téléphones dont on est devenu déjà depuis un certain moment esclave et donc qui nous dérange à tout moment mais voilà aujourd'hui sans plus tarder on va vous dire une chose. On est avec Dixon sur ce plateau mesdames et messieurs mais on va dire une chose Dixon à nos deux invités qui nous ont mis dans l'embarras parce qu'on parle de William Marion Branham oui mais sous quelle langue ? Parce que l'homme il est problématique pas William Marion Branham mais ceux qui ne l'ont peut-être jamais compris ou ceux qui l'ont découvert et d'où la pensée du jour c'est Dieu seul qui connaît la vérité. Alors Dixon la pensée du jour elle vous dit déjà quoi ? Ou ceux qui l'ont découvert et d'où la pensée du jour c'est Dieu seul qui connaît la vérité. Alors Dixon la pensée du jour elle vous dit déjà quoi ? Oui bon mais comme vous l'avez dit aujourd'hui nous allons parler de la personne de William Marion Branham. Je pense que comme d'habitude nous sommes toujours au service des téléspectateurs mais aujourd'hui une fois de plus nous allons éclairer justement éclairer la personne, la personnalité de Marion Branham. William merci. D'accord alors on va éclairer mais on éclaire pas seulement des ordres tout de même. Donc nous allons essayer un peu de cerner dans un premier temps. Pasteur bonjour. Bonjour. Mais la dernière fois vous disiez que vous n'êtes pas pasteur Paul mais d'abord frère Paul. C'est quoi aussi cette histoire ? Bon vous savez que les apôtres ils s'appelaient, il y avait des frères, il y avait des pasteurs et tout mais j'aimerais qu'on puisse m'appeler pas le frère. Frère c'est plus mieux vraiment. Alors frère Boris, c'est pas trop petit non ? Pasteur Boris, c'est vangéliste, archi-bishop Boris, c'est pas nettement mieux ? Non, ces qualifications-là ne sont pas dans la Bible. Ah d'accord, c'est nulle part dans la Bible. Donc vous êtes simplement et humblement frère Boris. Je préfère rester dans les stricts des textes. Vous n'êtes pas le prophète du temps de la fin ? Oh non, 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 le temps de la fin c'est pas maintenant. D'accord, le temps de la fin c'est pas maintenant. Alors l'homme de Dieu, on va vous dire une chose, c'est compliqué pour nous et pour vous et pour les téléspectateurs et pour tout le monde et pour Dixon. On démarre cette émission un peu comme en désordre mais on a des choses sérieuses à dire. C'est Boris Mota qui arrive sur ce plateau, dit des choses et vous venez pour riposter. Alors Boris Mota, il y a du neuf aujourd'hui, n'est-ce pas ? Si, il y a des choses à nous dire. Oui, exactement. Paul, c'est vous qui aviez le droit de réponse. Dites-nous quelque chose, pourquoi vous êtes là ? Bon, en fait, je suis là, je suis là parce qu'on avait déjà fait le débat avec le frère Boris Mota. Sur ce plateau. Sur ce plateau, c'est sous la franc-maçonnerie. C'est la vidéo 210. Ok, c'est sous la franc-maçonnerie. William-Ariam Branham était-il franc-maçon ou pas ? C'est la chose que j'ai donnée par la parole que le Seigneur William-Ariam Branham m'avait donnée. Il m'avait dit de se présenter devant le frère Boris Mota et de parler avec lui sur la franc-maçonnerie, William-Ariam Branham. Donc, je pense que je suis venu rien que pour la franc-maçonnerie. Pour le reste des choses, il a le droit de regarder William-Branham et ça m'a même étonné. Parce que le thème devait être la franc-maçonnerie. Et c'est ça. Quand on parle de... Ça m'étonne un peu qu'il y ait la vérité. Je ne sais pas. Voyons voir un peu. Dans les cas, peut-être, puisqu'on ne peut pas parler de la franc-maçonnerie, soit on ne parle pas aussi de la vérité qui doit jaillir. Donc, dans ces cas-là. Mais sinon, je suis venu pour continuer le mission de la franc-maçonnerie. Parce que le frère Boris avait donné des fortes déclarations. William Branham était un clocle-clant. Il n'aimait pas les Noirs. Il ne s'était jamais photographié avec les Noirs. Et je suis venu avec toutes ces preuves. William Branham était misogyne. Il était maçon. Il y a beaucoup de ces choses. Il n'aimait pas la femme. Il n'aimait pas l'homme noir, l'homme de couleur. Donc, il était contre ça. Et je suis venu avec tout ça là. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas venu pour y penser. Non. En fait, je suis venu dans la continuité du débat. D'accord. Vous êtes venu pour la continuité. Mesdames et messieurs, si on vous dit ce genre de choses, c'est parce que justement, on se demande sur quel pied de danser, sur ce plateau de mieux, ça dit la spirituelle de terre des profondeurs, où il y a à boire et à manger, hein, Dixon ? Alors, Frère Boris, vous êtes venu pour quoi ? Bon, je suis venu parce que, d'abord, pour commencer, nous sommes au mois d'avril. Et ce n'est pas un mois qui est un mois d'hasard pour tous croyants du message du temps de la fin. Et je crois que tout le temps que nous avons commencé à parler de William Branham, nous avons pris William Branham un peu au milieu. Nous avons commencé à parler de son ministère, nous avons parlé des prophéties, nous avons parlé de toutes choses. Mais nous n'avons pas commencé avec William Branham dans ses origines. Alors, vous allez remarquer que la vie de Christ dans la Bible commence, Jésus n'a qu'à Bethléem, au temps du roi Hérode. Donc, je crois que pour parler, pour mieux parler d'un homme, il faudra d'abord parler de sa naissance. Donc, je suis ici parce que, ce mois d'avril, c'est un mois où, certains croyants du message du temps de la fin, célèbrent la naissance de William Branham. Et ce n'est pas une naissance, comme toutes les autres naissances, puisque c'est une naissance qui a des relations ou bien qui a une analogie avec la naissance de Christ. Et William Branham, exactement. William Branham, comme vous le savez avec moi, il avait des rencontres avec une femme d'Evinès. Oui, mais avant que vous ne parliez de ça, c'est-à-dire, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est que vous arrivez sur ce plateau, vous accusez le grand prophète William Branham, c'est normal, c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, la réponse est venue de Paul de Kintsukien, parce que nous cherchions quelqu'un pour venir un peu nettoyer tout ça, ce qui a été dit, pour peu que ce soit possible. Il n'y avait personne. Tout s'était porté disparu, jusqu'à ce que lui arrive. Est-ce que ce que vous allez dire aujourd'hui a une relation étroite avec ce que vous aviez déjà dit au départ, avec ce que vous avez dit sur Branham ? Est-ce que ce que vous apportez aujourd'hui vient pour renforcer ce que vous aviez dit avant ou bien c'est autre chose maintenant ? Non, ce n'est pas autre chose. Ça vient juste renforcer ce que j'avais dit. Parce que j'aimerais juste démontrer ici, ce soir, que William Branham, avec son contact avec la femme astrologue, cette femme avait taillé le sous-bassinement de tous les messages de Branham. Parce que Branham a contacté dans sa vie, a rencontré une astrologue. Il a rencontré cette astrologue-là, qui lui a signifié qu'il était né sous la constellation de trois étoiles. Ce sont les mêmes trois étoiles qui se sont rencontrées lorsque Christ naquit la première fois. D'accord. On vous arrête d'abord. On reviendra sur vous. Et sur Dixon. Alors, Frère Paul, on sait que vous n'êtes pas Frère Paul. Non, appelez-moi comme vous voulez. Frère Paul, le pasteur, tout ça. Où nous en sommes là ? Est-ce que c'est possible qu'on commence par la naissance de Branham ou bien le trait déjà arrivé à un stade où... Vous savez, moi je vais dire que le Frère Boris s'est en train de fuir les débats. Donc c'est une fuite en avant. Oui, c'est une fuite en avant. Parce que pourquoi ? Je l'ai appelé. Dieu en est témoin. Il est conscient, c'est un homme de Dieu, là où il est, c'est un frère. Et il est témoin, là où il est. Je l'ai parlé. Moi, je vous invite, en fait, c'est moi qui suis venu ici, là, pour répondre à ce qu'il lui a dit. Voilà. Donc pour moi, si il lui parle de la naissance, moi je vais déjà, quand il finira de parler, là, donc déjà, je vous avertis déjà, comme c'est un Méli Muleau, quand il va parler de la naissance, pendant que lui va démontrer la naissance, là, parce que ce n'est pas dans l'ordre du jour. Vous êtes très bien conscients que ce n'est pas dans l'ordre du jour. Maintenant, quand il va parler de la naissance, tac, 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 moi je prends, je commence à répondre à ce que les chers téléspectateurs attendent de ce qu'est Branham. Est-ce qu'il était ensemble avec des groupes de clan, est-ce que tout ça, là ? Voilà, mais une question. C'est avec ça que je suis venu. Pour la naissance, je n'ai pas le temps de paix. Mais si c'était pour la naissance, j'ai resté déjà. Pourquoi la naissance de Branham ne concernerait pas... Mais regardez, mais regardez, parce que tu l'estimes qu'il y a un lien et trois. Papa, comment on dit, Papa Alexis, je pense que dans toutes les choses, il faut d'abord, il faut qu'il y ait un dialogue, une entente, ce qu'on appelle une entente. Et lui, il est conscient de ça. C'est ce qu'il avait fait à la Télé Congo. À la Télé Congo, lorsque nous nous présentions avec lui, excusez-moi mon ami, je vais simplement démontrer ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme un question piège que vous m'avez tendu. Vous voyez ? Ah oui, c'est comme ça. Regardez, imaginez, j'arrive à la Télé, on se présente, bon frère Boris, nous aurons une émission avec toi. Ça sera sous la franc-maçonnerie. Et demandez-moi combien de fois que je suis venu ici. On n'a pas fait les émissions une seule fois avec vous sous la franc-maçonnerie. Il a débattu la franc-maçonnerie avec les confrères qui n'étaient même pas des Branhamis, qui étaient des chrétiens. C'est pour la première fois, peut-être, c'est pour la deuxième fois qu'il va croiser un Branhamis qui doit parler sous la franc-maçonnerie. Donc vous estimez qu'il y a encore à voir et à voir. Mais il a laissé des points. Oui, frère Boris. Alors, dites-nous, est-ce que c'est une fuite en avant ? C'est une fuite ? Non, c'est à lui. Il doit être ça. C'est à lui. Ou en fait, est-ce que c'est une fuite en avant ? Oui, oui, c'est le seul. Ou bien, ou bien, pour progresser dans la révélation des faussétés et des imperfections de William Branham, il faut nécessairement que vous reveniez sur sa naissance. Est-ce que c'est une manière de fuir le débat ou bien vous êtes vraiment dans le débat et qu'il faut justement toucher là où peut-être Paul Lecletiquin ne voudrait pas t'en toucher ? Non, 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 je ne fuis pas le débat. Et puis, tel qu'il est là, il est conscient. Il sait que, malgré que les gens interprètent quelquefois des choses à l'extérieur sans se rendre compte de ce qui se passe, des réalités, il est conscient que je ne fuis pas les débats sur la femme maçonnerie. Et ce ne sont pas les arguments qui en manqueraient. Parce que si aujourd'hui on voudrait revenir, parce que le problème ici, nous avons longtemps parlé sur la femme maçonnerie. Vous allez vous rendre compte ? Attendez un instant. C'est maintenant des paroles. Voilà. Donc, nous avons longtemps parlé sur la femme maçonnerie. J'en ai débattu avec des branhamistes. Vous voyez ? Avec des croyants du message de Branham et j'ai déballé des arguments, ainsi de suite. Alors, lorsqu'aujourd'hui, il revient... Même le monsieur a suivi à la télé. Voilà. Ce que vous aviez donné comme argument. Aujourd'hui, c'est moi qui suis à l'attaque. C'est moi qui tire le pénalty. Et je crois que chaque branhamiste ou croyant du Branham qui doit se tenir devant moi doit jouer le rôle du gardien. Le gardien de but. Donc, il ne va pas m'orienter sur quel côté je dois tirer le ballon. Donc, il se tient là devant moi. Dans un match de foot, un pénalty pour vous, un pénalty pour l'autre, ça va se passer comme ça ? Voilà. Il se tient là devant moi et c'est moi qui tire. C'est à lui de défendre William Branham. Parce que moi, je ne suis pas ici ami de Branham. Je suis en train de démontrer que Branham était faux et c'est à lui. Est-ce que vous voyez ? Est-ce qu'il faut une permission pour le dire ? Mais regardez, regardez, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Il aurait dit comment c'est par là dès le débat. Monsieur le journaliste. Pourquoi vous l'avez laissé tout ce temps-là venu parler ? C'était à moi de venir exposer. C'était mon temps de parole. Attendez, monsieur le journaliste. Je viendrai exposer et regarder comment le débat s'est fait avec un bon esprit. Quand j'y arrive, je présente. Nous sommes en train de célébrer la naissance de William-Ariam Panaan. William-Ariam a mené le 6 avril. Il est né le 7 avril. Il y a pour certains d'autres le 8. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes en train de parler dans cette chose-là. Mais non, pendant que je suis en train de démontrer mon émission, après, à la fin, il a le droit de vous contacter à monsieur Boris. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, monsieur, qu'on puisse s'affronter avec le sur le thème qu'il a évoqué ? Mais ici, vous êtes très bien conscients que c'est la suite de la franc-maçonnerie. Pour ça, si c'est pour ça, je bloque l'ordinateur, je rentre sur moi. C'est-à-dire, si c'est pas la suite, si on passe à la franc-maçonnerie... Tous ceux qui suivent la mission d'ici là sont conscients que le débat est à la tâne à la tâne. Vous êtes très bien conscients ? Je veux qu'il m'a dit toi, où est-ce qu'il y a l'habitude ? Toi, là, ton habitude, c'est belé, toi, l'autre, l'autre, l'autre. On ne fuit rien. On est souvent l'ordre des choses. C'est ça. Vous pouvez pas venir tirer. Chant l'accord du gardien. Je vous en prie. Suivez l'ordre, s'il vous plaît. Même un gardien ne décide jamais quand tirer le pénalité contre lui. C'est l'ordre. Donc, c'est nous l'arbitre ici sur ce bateau. Je suis là sur l'entente. Entre vous deux. Ah oui, mais c'est un thème. On dirait bien que l'arbitre... À la télé Congo, il est conso de ça. À la télé Congo, quand ça se passe. Et même chez vous, monsieur Bongo, c'est un thème. Bon, papa, qu'est-ce qui ? Nous allons parler sur quel thème ? La franc-maçonnerie. Je l'ai appelé à la maison. Je l'ai appelé à la maison. Une question. Est-ce une manière de dire que si jamais on vous croise quelque part et qu'on vous parle d'autre chose que de la franc-maçonnerie, vous êtes à bout d'arguments ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors, on doit d'abord la parole. Dixon, vous nous ensemble, avant qu'on revienne sur Frère Boris. Frère Boris a cherché des problèmes. Il a cherché ça, oui. Ah non, nous, on n'est pas de l'Union Branham. La balle est pour tout le monde. Le Frère Dixon est pour le Dieu noir. On est là pour tout le monde. Nous, sur ce plateau de Méosfazie, on n'est pas de Branham. Et on vous rappelle que c'est grâce à Frère Boris que nous avons compris toutes les procéderes de Branham. Et le Ponteïda s'est réjoui. Et nous, vous avions dit aussi, vous parlez des choses qui se passent dans les coulisses. Nous, vous avions dit qu'il ne faut pas venir à Méosfazie. Parce que nous, Frère Boris est venu nous ouvrir les yeux. Maintenant, on sait que Branham c'est un franc-maçon. Maintenant, on sait que c'est un faux prophète. Alors, il ne faut terminer le feu. Frère Boris doit être à nous désir de terminer son feu. Comment vous voulez qu'on puisse couper le débat en face ? D'accord, on revient ça. Papa, on ne veut dire que tu es là. Bon, moi, je pense que nous sommes en train de s'échapper petit à petit de la fondation de notre rencontre. Parce que c'était pas dans les bases des détails. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quand même suivre ? Parce que vous vous agitez trop. Non, non, non. Mais les ailes, vous devez les contrôler. Vous êtes pasteur. Vous devez contrôler votre aile. OK, c'est bon. Je vous en prie. Contrôlez votre aile. Moi, je pense qu'un soldat, un serviteur de Dieu, que moi, je compare à un soldat, c'est celui-là qui est prêt d'aller en guerre à n'importe quel moment. C'est celui-là qui est prêt à répondre à n'importe quelle question qui est liée à sa doctrine. Donc, si vous êtes là, pliez-vous aux règles de l'arbitre. Et l'arbitre, ici, c'est M. Je peux répondre et M. Dixon Clouds. Je peux répondre, M. Dixon Clouds. Non, vous avez trop parlé. Vous répondiez la parole à Frère Boris. On replante. Parce que là, on est en train de chercher une interpétence. Le problème, ici, c'est que les téléspectateurs sont nos témoins. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas ? Ça veut dire que ce ballon-là, ça a touché la main ou pas dans la surface. Est-ce que c'est validé ou pas ? Donc, le juge de tout c'est là à côté. Même le juge de tout ce qui devrait m'indiquer s'il y a pénalty ou pas. Lui-même, Dixon, il y a pénalty ou pas. Il y a pénalty. Il y a pénalty. En vertu de quoi il y a pénalty ? Oui, il doit avoir les touches. Oui, il y a pénalty. Oui, il y a touche. Oui, il y a touche. Mais, est-ce que la vie de l'éducation est-ce que est-ce que je vais pouvoir m'exprimer ? Voilà, la parole a... Oui, je crois que... Oui, je crois que... Il y a ce qu'on appelle une accusation de grande importance Le Quintoukien se permet... Voilà. Et moi, je me mets du côté de Boris, même si les télésitateurs ne sont pas d'accord. Le Quintoukien se permet de dire que Boris fait une fuite en avant. Voilà. Qu'il n'y a pas eu de touche. Pas de pénalty. Ça dit pas de pénalty. La balle, c'est ici. Pénalty, c'est arrivé. Non, le Quintoukien, justement. Mais, Frère Boris, c'est vous qui nous avez donné la chance de découvrir William Marin Branham. Son côté... Obscur. Obscur. mystique, ésotérique, compliqué. Alors, on vous donne cinq minutes pour justifier du fait qu'il y a pénalty et qu'il y a vraiment pénalty. OK. Je crois que si nous sommes ici, ce qui importe, c'est la question sur la rédemption, le rachat de l'homme. Et comme je l'ai dit au début, j'aimerais parler sur la naissance de William Branham parce que c'est un point très important. On ne peut pas parler d'un homme si on ne connaît pas les origines de cet homme-là. Alors, nous savons tous ensemble avec vous pour ce qui se crute la Bible que le problème de la rédemption est un problème très ancien. Et depuis que l'homme est tombé dans le péché, il fallait que le Seigneur puisse pourvoir une voie de salut pour le rachat de l'homme. Il a pourvu le moyen du sang des animaux. Le sang des animaux n'a pas pu ôter le péché. Alors, il fallait qu'il envoie son propre fils. Et ce fils-là, avant d'être loin, il était d'abord un être céleste auprès de son père qui a reçu une action spéciale au-dessus de tout ce qui lui était égalisé. Vous parlez de Jésus. Je parle de Jésus. Celui qui va devenir... Voilà. J'introduis juste le point là. Alors, quand il vient sur la terre, il naît en tant qu'un être humain. Il reçoit un corps de chair formé dans le sein d'une vierge. Il naît et donne sa vie une seule fois pour racheter l'humanité du péché au travers de son sang. Mais quand nous regardons ce que William Bonham apporte, William Bonham vient d'abord annuler toute la mission de Christ. Un point qui est très important, il déclare que Christ était l'ombre des choses à venir. Donc, tout ce que Christ a eu à faire n'avait aucun point de réel. Alors, du coup, quand Branham écarte Christ, alors Branham se présente et nous démontre l'histoire de sa naissance. Il est né sous la concertion des trois étoiles comme aussi Jésus était né. Et du coup, ces trois étoiles-là ne peuvent pas se former, s'aligner si le Messie n'est pas sur la terre. Et c'est là, par là, que Branham va introduire un nouveau enseignement pour montrer que Christ devait venir et mourir une seconde fois. Donc, Branham étant né sous la concertation des trois étoiles et pour tout croyant du message qu'ils acceptent ou pas, il est le retour du Messie sur la terre littéralement afin de donner sa vie et de mourir de nouveau. Ce qui est contraire à la Bible. Puisque la Bible témoigne que Christ est mort une seule fois pour toutes et il ne mourra pas une seconde fois. Alors, Branham, en faisant ses déclarations, se déclare comme étant Christ. Or, selon Daniel chapitre 9. Voilà, c'est exactement ça. Parce que selon Daniel chapitre 9, le verset 26, il est bien dit que le Messie sera rétranché et il n'aura pas de successeur. Donc, dans le plan de la rédemption, il y a un seul Christ et son rétranchement n'aura pas de successeur. Il est élevé à la droite du Père. Il n'a pas de successeur sur la terre. Alors, du coup, tous ceux qui se présentent sur la terre comme étant des Christs incarnés deviennent, du coup, des faux Christs. Et Branham n'est pas le seul. La liste est très longue. Permettez-moi de vous interrompre. Oui. Pensez-vous pas que Branham a raison puisque la Bible nous parle du dernier prophète. Et aujourd'hui, le personnage religieux qui incarne justement le dernier prophète, c'est William-Marion Branham. Alors, ne pensez-vous pas que comme Marion-Branham dit que Jésus-Christ est justement l'ombre des choses à venir, pensez-vous pas qu'il a raison puisque c'est lui, Marion-Branham, qui est considéré comme étant le dernier prophète ? Non ! Jésus-Christ ne peut pas être l'homme des choses à venir. Il est le parfait. Il est le sacrifice parfait qui a été agréé une seule fois pour toutes. Et du coup, il est l'unique Christ, le fils unique qui est à la droite du Père. Il n'a pas d'égal. Il a été élevé dans une position où il n'aura pas d'égal jusqu'à la fin des temps. Alors, du coup... Vous avez encore deux minutes. Voilà. Du coup, lorsque William-Branham arrive, regardez ce que Branham va dire ici. Il le déclare lui-même ici pour annuler d'abord Christ. Il dit dans la brochure le lieu d'adoration que Dieu a choisi le 20 février 1965. Paragraphe 36. Il dit maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif, il ne peut y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent et c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses dit la Bible dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Et par là, Branham va alors montrer dans une brochure, dans une autre brochure, il va montrer que... Il est plus une minute. Ok. Il va montrer que Christ doit naître une seconde fois et mourir encore une seconde fois. Ce qui est contraire à toute la Bible parce que Paul ne l'a pas enseigné que Christ naître encore ici puisque Christ est assis à la droite du Père. Le jour qu'il quittera l'éternité pour entrer dans l'espace-temps, alors c'est ce jour-là qu'il y aura la résurrection des morts et le départ de l'Église. L'Église ira le rencontrer dans les airs. Donc, il y a un Christ ici sur la terre. Ce n'est pas seulement William Bonham pour répondre à la question de Dixon. William Bonham n'est pas le seul qui sait proclamer Christ dans ces temps. Ils sont nombrés. Il y a plein de Christ. On en a en Côte d'Ivoire. Il y a un Kako Philippe au Congo ici. On en a en Côte d'Ivoire. On en a en Côte d'Ivoire sur ce plateau de Mio Stade. Oui, même ici, nous avons Émile Loufois de Luzolo Amou. Voilà. Donc, on est en Côte d'Ivoire parce que c'est le vrai Dieu, créateur du ciel. Voilà, il est un Christ. Donc, du coup, lorsque nous avons un Christ, successeur du Christ véritable de la Bible, c'est un faux Christ. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si je suis ici, c'est pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Christ Branham avec mon ami Paul de Quentukin qui est là, bien que les autres croyants du message de Branham ne veulent pas accepter que Branham est Christ. Mais ils doivent reconnaître que Branham est né sous la constellation des trois étoiles comme Christ. Et du coup, Branham lui-même a enseigné, il le sait avec moi, il dit, lorsque les trois étoiles s'alignent, c'est que le Messie est sur la terre. Donc, le Messie est aujourd'hui sur la terre et s'il y a un Messie sur la terre en dehors de Jésus-Christ, alors c'est un faux Messie. S'il y a un Messie sur la terre en dehors de Jésus-Christ, c'est un faux Christ, un faux Messie. Parce que justement, on ne connaît que l'unique Seigneur et Sauveur, Jésus. Après lui, personne d'autre. Donc, il y a pénalty. Mais alors, Paul de Quentukin, vous avez cinq minutes pour nous démontrer qu'il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a même pas sujet de ce projet. Il n'y a même pas sujet de ce projet. Alors, cinq minutes. C'est des échappatoires. Moi, dans mes cinq minutes, je veux juste rentrer dans l'infra-maçonnerie. Oui, je ne veux pas le droit. Salut, les gars. Donc, vous pouvez déjà me balancer les images de l'autre là. William Branham n'aimait pas le noir. Donc, ça, c'est une autre affaire. Si celui-là est dans ça, moi, je connais. Moi, je ne suis pas là, M. Gongo. Moi, je rentre déjà dans l'autre là, de l'infra-maçonnerie. Je rentre dans ça, là où je veux rentrer. William Branham n'aimait pas le noir. Je vais aller rapidement. Je voulais qu'on puisse me balancer les images. Mais la technique, balancez-nous les images prévues pour qu'on puisse les commenter. Voilà, balancez-nous les images là. On est là. M. Gongo. Tant que ça se... Tant que... Ok, c'est le devant. Je vais vous arranger ça là. Je suis revenu sur vous. Comprends-nous pour la vectro de ma émission. Quand les images seront arrivées, on laisse vous... Voilà. Les images sont là. Justement, vous avez 5 minutes. Ok. Ok. Bon. La base, en fait, encore passer... Voilà, regardez. Pour la fois, en fait, mes amis, je suis venu répondre à ce que le frère avait dit. Il était en train de tromper le peuple de Dieu avec des mensonges. William Branham ne s'était jamais photographié avec le noir. Le voilà devant nous. Faites encore passer, mon ami. Là, là où est la chance. Faites encore passer. Voilà. Regardez. Regardez l'expression de l'amour. Waouh ! Avec le noir. Mais il avait dit ça ici. Vous êtes témoin. Il faut se dire amen parce qu'il était là. Il a tenté de dire... Comme à l'église. Il n'aimait jamais... Oui, oui, c'est déjà il aimé. Il n'aimait pas. Regardez. Au milieu de deux farnères, là. Oh non. Etant un peu plus clos, partout là où il est, sa doctrine est toujours assumée. Quand on veut le pas, dans ce coin, je vais regarder, il est là. L'homme noir avec des blancs, avec des deux chers. Faites encore passer. Faites encore passer, mon ami. Faites encore passer, s'il vous plaît. Voilà. Regardez comment il est tenté de tenir un noir dans l'amour. L'amour, la communion fraternelle. Allez. Faites encore passer, s'il vous plaît. Voilà. Regardez. Il n'aimait pas les femmes. Regardez. Regardez toute cette expression. Regardez la photo qui est là. Avec des blanches, avec des chers, qui sont dans l'harmonie où il était misogyne. Faites encore passer. Les images vont parler de même. Faites encore passer, s'il vous plaît, mes amis. Faites encore passer, s'il vous plaît, la régie. Voilà. OK. Vous avez vu. Donc, juste là. Il y a encore d'autres images. Faites balancer. Il avait parlé d'une affaire là, de l'autre là. La croix noire de William Branham, le signe des crues plus clon. Faites encore balancer. On va demander à William Branham pourquoi il avait mis cette croix-là. C'était lui. Il avait dit. Je ne sais même pas là où il avait mis cette hypothèse. Ça y est là. Vous voyez, il y a la croix qui est là parce que j'avais un peu besoin de ces images. Faites encore passer. Ça aussi, il avait dit que c'était un signe. Bon, il était contre. Ça aussi, c'est sous la porte de William Branham. Il avait dit que c'était le 9e degré. Mais ce qui est faux dans la loge maçonnique, il n'y a pas de 9e degré avec une telle pyramide comme ça. C'est faux. Maintenant, regardez. Faites encore passer un peu bien. La tombe de William Branham. Il y a trois tombes qui sont différents. Maintenant, sous la tombe de William Branham, vous allez remarquer, il y a une différence qui est là-bas. Il y a l'aigle qui est là-bas. Voilà. Maintenant, regardez les écrits qui sont écrits. Il n'y a aucun symbole de la franc-maçonnerie là-bas. Regardez. Là-bas, il est en train de parler. Je vous enverrai élu le prophète avant la venue du Seigneur. Faites encore passer. Faites encore passer. Voilà. Maintenant, je suis en train de faire le tout autour de la tombe de William Branham. On va voir s'il y a des signes maçonniques. Le 7e âge de l'église, Branham, Wesley, l'âge de la Odyssée, c'est qu'il est précieux comme son enseignement. Faites encore passer. On va faire le tour de cette tombe. Faites encore passer. Faites encore passer, mon ami. OK. Maintenant, là, bon, ça, ce sont des chaînes. En fait, ça aussi, c'est un verset biblique. C'est la montation de Jérémie. Je vais lire la montation de Jérémie. Rapidement. Il parlait de quelque chose là. Je vais lire rapidement. Pour parler un peu de la montation de Jérémie qui avait déjà vu la chose, comment cela devait se dérouler. La montation de Jérémie. La montation, la montation, bon, 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 je vais lire la montation chapitre 3, le verset 7. Donc, il avait déjà vu presque la tombe de William Marion Branard que M. Boris Mota a ignoré. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pésants chênes. Je peux crier et en pleurer du secours. Il n'a pas laissé accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a fait, il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un, regardez ici, voilà, il a dit, voilà, quelque chose là que je me veux, voilà, 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 ça y est là. Il m'a entouré des murs pour que je ne sors pas et il m'a donné des pésants chênes. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il y avait des chênes qui étaient toutes les tours. Et il y avait une pésante pierre. La pierre, la tour était prophétisée par la vision. Il a monté à soi de la vision. Et quand ils sont venus mettre ça, c'est là que vous allez voir tout ce qui est là. Il y a des chênes tout autour de la tombe de William Arambranam. Et c'est pour montrer que c'était la même chose. Et si vous lisez encore dans la Bible, s'il a dit, il a été enterré avec les méchants. Le Christ là n'était pas appliqué avec le Christ c'était Joshua. Je suis. Parce que pourquoi ? Je suis. Le jour qu'on l'avait enterré, il n'y avait pas de méchants. La tombe de Je suis était encore une tombe tourneuse. La première personne à être enterrée là-bas, c'était Je suis. Comment on appelle le... Simon de Sirène qui est allé réclamer le corps de Je suis. Donc c'est dans ce cadre-là que cela devait être accompli dans la vie de William Arambranam. Donc je suis là pour ça et je vais continuer. Je vais lire. Alors donc je vais lire ce qu'il a dit je vais toutefois le temps peut-être qu'on va lire ici-là la couleur olive ce qui se passe là c'est la couleur olive c'est un bois qu'on avait donné qui revenait d'Israël qui avait été caillé dans un arbre là où Jésus le Christ avait prié. C'est dans ce cadre-là que le frère Boris lorsqu'il est venu alors il a dit que non c'était un signe tout plus beau. Il vous reste que c'est quoi ? Alors voilà donc voilà pourquoi je voulais juste essayer de donner un peu de préférer que tout ce que vous avez dit là. Il y a encore des choses il y a d'autres choses encore malgré tout ce qu'il soit là voilà alors le frère Boris il semble de dire que moi je veux parler au pasteur moi je pense que les photos ne démontrent pas la vérité d'un amour qu'est-ce que je vais dire par là ? Ce n'est pas parce que William Marion Branham s'est fait photographier avec des necres qu'il aimait des necres moi je me souviens le blond qui avait tué Bakanza et Kintasa mais ce blond là j'ai des photos de ce blond avec avec Bakanza il a pris des photos avec ce nègre mais ce blond n'aimait pas les noirs chrétiens il n'aimait pas Bakanza qu'est-ce que Branham a dit sur la race noire qui démontre son amour justement pour cette race s'il vous plaît vraiment monsieur la manière que vous êtes dans tes détails qu'est-ce que Branham a dit sur la race noire qui démontre son amour justement pour cette race s'il vous plaît vraiment monsieur la manière que vous êtes en tête en fait c'est notre débat face à face donc ça c'est même c'est hors sujet parce que si je suis en train de vous demander si je vais vous demander ceci comme question monsieur Dixon avez-vous quelque chose à reprocher sur William Marion Branham ? moi je suis là pour faire véhiculer un message pour les spectateurs pensez si vous pouvez prenez la parole lorsqu'on vous la donne prenez la parole lorsqu'on vous la donne s'il vous plaît il a présenté les images monsieur le journaliste avec la franc-maçonnerie vous ne l'avez pas posé cette question alors c'est pour ça que je dis c'est hors sujet pour entre lui et moi donnez-lui le micro monsieur pour ça je trouve que le pratique est dans un système de hors-saison vous avez donné vous avez apporté ne donnez pas des messages mais les photos je les ai apportés parce que la guerre avait commencé par la guerre des photos monsieur Boris Mota était venu sur la télé avec des photos disons que c'était la franc-maçonnerie un gros riposte est-ce qu'on peut respecter le temps des paroles laissez-moi papa il a su le dire s'il évite la question de la naissance de Branham c'est parce qu'il est conscient des conséquences que cela implique parce qu'en principe cela va dans son avantage à lui parce que si s'il vous plaît respectez-vous tout en restant dans votre thème voilà je suis toujours dans mon thème tout en restant Paul restons que vous nous permette voilà pendant que vous parliez Boris n'a pas rien voilà donc si vous restiez dans votre champ oui parce que nous on est contre Paul le thème oui nous là on est contre lui on se met ensemble avec vous vous avez 5 minutes toujours pour démontrer que le débat n'est pas là-bas oui où vous êtes voilà alors délivrez-nous ça donc je disais que le débat n'est pas là où il veut l'emmener parce que tous ces photos là nous les avons expliquées ici et puis ce qu'il a eu à apporter n'a pas apporté un contre-sang parce que quand j'avais déclaré quand j'avais déclaré ici que William Branham était un Ku Klux Klan et j'avais déclaré nous avons encore les bandes qui sont là les vidéos sont là j'avais dit que William Branham ne s'est jamais affiché aux Etats-Unis avec un noir comme il présente une photo au Branham c'est photographé avec un noir sur la terre des Etats-Unis et cela réglerait le problème alors s'il vous plaît maîtrisez-vous maîtrisez-vous s'il vous plaît donc ici je crois que s'il évite la question de la naissance de William Branham c'est parce qu'il est conscient des implications que cela entraîne la naissance de William Branham ok la naissance de William Branham est la naissance du Messie pour la seconde fois chez les nations et si aujourd'hui en clair en clair ça veut dire simplement que Christ Jésus avait échoué dans sa mission son sang n'a jamais pu racheter l'humanité et qu'il était juste une ombre de choses à venir parce que j'aimerais encore le souligner ici avec lui qui est Branhamiste devant moi que le Jésus que Branham a eu à prêcher a présenté aux gens quand il parle de Jésus Christ il n'a jamais parlé de Jésus Christ qui a marché en Galilée parce que pour William Branham son Jésus Christ c'était l'ange Michael parce que Branham pratiquait l'angélatrie il adorait les anges et il déclare que Jésus Christ c'est l'ange Michael or Jésus Christ a une position supérieure à tous les anges il a été élevé en tant que fils à la droite du Père il ne peut pas être identifié à un ange alors quand aujourd'hui là il veut régner il veut éviter la question de la date de la naissance de William Branham c'est à cause des implications que cela entraîne j'aimerais encore vous rappeler ici que William Branham n'était pas en réalité né le 6 avril 1909 parce que dans son premier acte de mariage avec sa première femme Orpou Boumbac William Branham a bien mentionné qu'il est né le 8 avril 1908 et ça a été sa date de naissance pour toujours jusqu'à ce que quand il a rencontré cette femme astrologue et que cette femme lui a raconté sa vie et lui a dit que non tu es né sous un signe le jour de ta naissance c'est la constellation de trois étoiles ce sont les mêmes trois étoiles qui se sont rencontrées lorsque Christ était né la première fois pour montrer que lorsqu'elle se croise de nouveau c'est que le Messie est des retours sur la terre donc Dieu envoie un autre grand don au peuple de la terre et du coup lorsque Dieu envoie un autre grand don la conséquence qui s'implique c'est laquelle William Branham William Branham est obligé alors de montrer de dire de présenter plutôt au peuple que lorsque les mages ont trouvé l'enfant qui était né sous la constellation des trois étoiles avant de se poser une seule question ils se sont mis à genoux l'ont adoré donc si aujourd'hui Paul de Kentucky adore William Branham partons d'abord du fait qu'il est né selon les paroles de cette femme sorcière sous la constellation des trois étoiles et que Branham en croyant ce qui lui a été dit par cette devinesse Branham en a fait la base de sa doctrine et il s'est présenté comme étant Christ de nouveau montrant qu'il est la véritable expiation la parole fête chère aujourd'hui parce que Branham le dit il dit que Dieu avait dans tous les âges essayé de oindre des hommes nés par le sexe et cela n'a jamais marché jusqu'à ce que Jésus Christ est venu lui il est venu immaculé et il a reçu la plénitude de la divinité il était Dieu faite chère maintenant Branham disqualifie Jésus Christ comme étant une ombre de choses à venir ensuite il se présente aujourd'hui comme étant celui qui incarne Dieu dans sa plénitude au temps de la fin or la condition dans la doctrine qu'il soutienne est que la plénitude de la divinité ne peut jamais venir sur un homme né du sexe d'où du coup William Branham devient un immaculé donc il est né sans qu'il y ait rapport sexuel entre son père et sa mère et c'est même ce que Branham enseigne il en a déclaré dans son dernier serment avant de mourir il a déclaré dit je ne suis pas le fils de Charles et là Branham et il a fait encore d'autres déclarations tapageuses pour dire que non je suis né hors du péché alors qu'il était un péché comme tous les autres mortels qui avaient besoin de la grâce et du salut et c'est ce qui a fait que Branham écarte alors Jésus Christ et du coup Branham se présente comme étant le Christ adorable et qu'on le veille ou pas il y a la prophétie de Georges Gilles Assis ici qui avait dit à William Branham avant que Branham ne s'en aille il lui avait dit qu'après ta mort partout là où ta photo sera placée la photo avec la lumière sur sa tête il dit que cela enclenchera une adoration païenne donc ce que le faire ici doit reconnaître avec moi est que partout où on place cette photo de la colonne de fées l'avertissement a été dit à Branham il dit qu'après ta mort cela enclenchera une adoration païenne et chaque fois que la photo sera là donc qu'on dise qu'on n'invoque pas Branham mais quand on se réunit dans un lieu de culte où se trouve cette photographie avec la lumière sur sa tête et cette lumière est définie comme étant l'anxion de la plénitude divine ok donc l'anxion de la plénitude divine donc ici là quand mon ami essaie un peu d'éviter cette question c'est parce qu'il est conscient de cela il est conscient que c'est William Branham qui les a entraînés dans cette hérésie une fuite en avant Branham qui les a entraînés dans cette hérésie et je ne vais pas pour terminer il reste quelques secondes ok pour terminer ici pour quelques secondes Branham lorsqu'il s'est marié avec sa deuxième femme il adopte alors la date de naissance que lui avait donnée cette sorcière mais quand il va plus loin il va nous parler encore d'une troisième date de naissance et son père en a aussi une autre donc Branham lui-même dans son message a quatre dates de naissance mais aujourd'hui Kentuki elle n'a pas célébré le 6 avril j'ai appris qu'il en a célébré le 7 avril donc on ne sait pas où est-ce qu'il a eu cette date là donc ça fait cinq dates de naissance pour un prophète ça c'est de la faude voilà c'est de la faude pure super nous c'est ce que nous cherchons qu'il y ait ces arguments de taille et du coup même quand Paul le Kentukien sourit dans sa barbe alors dites-nous voilà si on vous donnait cinq minutes c'est le match de ce jour où il y a pénalité ou il n'y a pas pénalité moi je suis toujours dans mon thème s'il veut le s'il veut sur la naissance de Branham on reviendrait le samedi là on viendra parler sur la naissance puisque il y a un huit là-bas le samedi au huit je viendrai sur la naissance là je serai je serai là on sera pris mais là je devrais d'abord finir ce que tu as laissé bon je te rendais déjà parce qu'il a dit le jour du débat en fait celui qui est en train il fuit le débat il fuit parce que même à la telle qu'il a vu le débat sur la commission là je continue Dieu commissionne à quand tu as le temps de parole exprime-toi vous êtes en train de fuir c'est ça papa papa moi je vous ai dit quoi le huit n'a eu débat sur la naissance non ah oui le agent oui galalinga quand on parlait sur des bases c'est pas comme un oiseau qui s'envoie n'est pas comme moi on va parler bien que sur la naissance là je suis d'abord dans des séquettes j'avais me laissé comme des amis dans les crânes des gens avec ton mensonge maintenant regardez excuse moi si je n'ai pas de ce temps là mais c'est comme ça regardez alors donc Dieu commissionne à Moïse il a dit Branham n'avait jamais célébré le Jésus qui marchait en Galilée je vais interroger William Branham William Branham est-ce que c'est vrai c'est que le frère Boris Mbote il a tenté de mentir ici sous ton nom William Branham va me dire c'est ça fermez les yeux Dieu commissionne à Moïse il a dit 53 il a dit fermez les yeux il a dit je vais lire un peu le paravent parce que cela a toujours été très important en 91 il prêchait le 8 mars et le 8 mai 53 il a dit écoutez ce qu'il a tenté il a dit fermez les yeux quand je vois les ténèbres s'est rassemblés sur le genre pourquoi tout le monde ne peut-il pas croire notre Seigneur Jésus je donne ma vie pour cela je suis toujours prêt et voici ce que je déclare Jésus-Christ le même grand guérisseur qui a de marcher sur la mer là-bas dans Galilée il est dans cette salle ça c'est William Branham déjà ce qu'il a dit là c'est faux Branham n'avait jamais eu des photos aux Etats-Unis ça c'est quoi ça c'est qui que je vois il y a un noir qui est là regardez vous voyez le mensonge que le gars est en train de promer là regardez très bien il n'y a pas de photos moi William Branham mais tu te sens et tu te sens partout c'est une rétournée partout hein comme a dit mon frère il dit qu'on dit ben les études dans les silences mais où est-ce qu'il est Branham a dit il est là aux Etats-Unis maintenant je vais lire maintenant les études c'est une rétournée alors vous voyez vous voyez maintenant des réseaux alors vous voyez vous voyez un des réseaux qui l'a tapé dedans maintenant deux jeunes et un noir que c'est là il fait aux Etats-Unis ok allez je ne l'ai pas parlé non mais vous l'avez fait quand même je veux non à qui m'a dit je rentre aussi dans votre banque regardez un peu ça oui c'est ça oui maintenant regarde vous voyez là c'est aux Etats-Unis aux Etats-Unis non 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 ça ne prouve pas que c'est aux Etats-Unis mais regardez c'est moi qui a la parole puisque moi je maîtrise bien Branham que toi maintenant regardez deuxième non vous ne le maîtrisez pas deuxième l'autre là deuxième déclaration qu'il a donné qui est un mensonge à l'écouté il dit je vais demander puisqu'il a dit qu'il n'y a rien qui prouve que c'est aux Etats-Unis qu'il me donne qu'il me donne qu'il oh mais qu'on prouve ça qu'il prouve mais ça vous d'avoir de prouver que c'est aux Etats-Unis non 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 regarde moi dès que je vais présenter quand on vient pour contre-carrer on dit non on vient on montre non oh ce que les Kentoukia avaient dit c'était un mensonge je l'argument ici là pas et je veux prendre c'est que j'ai comme argument je veux prendre voilà donc j'ai avancé deuxième élément que le monsieur a trompé il a menti il a dit que William Branham lors de sa comment on appelle ça lors de son mariage tu nous amènes la preuve tu vas nous amèner ça mais je sais que c'est un mensonge un sac de naissance c'est un mensonge ce qu'il est en train de dire c'est un mensonge normalement de valence c'est 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 non 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 attention tu ne toucheras pas le prophète quand le prophète est un kebab voilà donc on est là non 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 oh mais je suis aujourd'hui le Christ Joshua tu connais il a commis des actes de naissance vous êtes très bien témoins c'est la pagaille type potard donc on conçoit moi on panne je suis 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 c'est même la preuve même que l'esprit qui était en Christ Joshua c'est le même esprit qu'en William Abraham voilà je suis pas là donc je suis ici pour simplement dire qu'il doit nous amener les arguments ici attestant les actes de naissance peut-être qu'est-ce qu'il a fondé ça qu'est-ce qu'il lui fait montrer cela qu'est-ce qu'il lui fait montrer cela qu'est-ce qu'il lui fait montrer cela il doit nous amener ça qu'est-ce qu'il lui démontre ah voilà et quand nous parlerons comme tu as dit le samedi là-bas le samedi en 8 voilà pourquoi dans la linga les énormes de choses pas dans le cadre de venir fuir le débat étant qu'on est dans la framaison vous n'étiez pas obligé de le forcer je vais non 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 mais quand tu sais pas que quand on dit nous sommes dans le système quand tu promets quand tu donnes quelque chose c'est tout le monde qui est en train de vous suivre c'est la réputation de mon Dieu qui est obligé quand tu lui l'es doté de Dieu mais oui mon Dieu qui est votre Dieu je ne sais pas si là vous reviendra voilà je suis ici là vous allez un peu ici là voilà je vais lire un peu ici là William Arion Branham au milieu de Noir et je vais lire ici là William Branham au milieu de Noir là où il y avait la ségrégation il arrive là avec Jésus il a fait la même chose mais monsieur Boris ne l'a pas acquisé je ne sais pas Joshua Mashiach en plein il dit le fils de l'homme est en voie congré il est perdu de la maison d'Israël là il n'a pas vu ça et là il a sauté la paille qui est dans son oeil il court rapidement dans la paille dans l'oeil de William Branham au lieu d'abord de regarder ce qui se trouve avec ce qu'il a dans dans la Bible il ne comprend rien maintenant regardez ce que William Branham va dire ici William Branham n'a jamais traité des gens il y en a plein il y en a plein ceux qui te font il y en a plein il y a 100 il y a 100 il y a 100 il y a 30 secondes voilà donc l'expectative paragraphe 50 précieux le 6 décembre 1954 il y avait quelque temps j'étais dans l'Arkansas et j'avais apporté je sortais tout au début de mes réunions je sortais d'un endroit on me faisait sortir par la salle de cadenne dans l'Arkansas la police m'amenait de haut il y avait des gens qui pléraient on essayait de traverser en courant pour toucher mes vêtements et j'avais un coeur vous voyez j'ai avancé là j'ai entendu quelqu'un qui criait pitié pitié je regardais de ce côté-ci il s'est tenu c'était un vieux homme de couleur il y avait de la ségrégation là-bas vous voyez et il y avait juste une petite couronne là-bas alors ils m'ont dit ils ont dit ils ont dit les policiers ont dit n'allez pas là-bas n'allez pas là-bas William Branham et je dis je vais aller là-bas il a dit Reverend Branham vous ne pouvez pas faire cela vous êtes dans le sud il a dit si vous allez vers cet homme de couleur a-t-il dit vous allez déclencher une maître raciale ici aussi longtemps que le monde existe il a dit ces blancs-là n'est tolérant pas cela je dis peu importe ce qu'il pense le Dieu Tout-Puissant qui m'a dit d'aller vers cet homme-là et je me suis dirigé vers lui et je courais vers lui et je l'ai pris et j'ai prié pour lui il a été guéri super ça c'est le grand intitulat un témoignage vrai ou bien fabriqué témoignage vrai alors c'est quel il est tenté de donner donc c'est le témoignage qui est fabriqué c'est la mage qui a parlé à William Branham ça vous croyez ça parce que sur le côté négatif si vous permettez respectons le temps de parole non 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 lorsqu'on voilà ok donc je disais que le fait qu'il peut nier s'il peut nier je crois que la prochaine fois je viendrai ici avec les actes de mariage tous les deux actes de mariage je vais les imprimer et afin que vous regardiez vous-même de l'écriture de William Branham comment il mentionne ses dates de naissance il en a plusieurs donc là ce n'est pas un point à stagner on comprend simplement que c'est de la faute alors ce qui m'intéresse ici c'est la question sur laquelle William Branham a basé tout son message et toute sa doctrine sur les paroles de cet astrologue c'est cet astrologue qui lui a dit de quelle loi il pouvait se fier à un astrologue alors que cela est d'abord une abomination dans la Bible le dieu de la Bible dit que c'est une abomination pour quiconque d'écouter un astrologue donc vous ne les écouterez pas vous ne péterez pas oreille mais Branham on a conversé avec et Branham a pris des propos que la femme lui a donnés et il en a fait la base de sa doctrine c'est cette femme qui lui dit normalement telle que la page c'est l'archrologie c'est donc du satanisme voilà et Branham est même conscient il a même lui-même dit il dit que sa mère lui disait que cette affaire là c'était démoniaque et Branham est conscient que les astrologues la propre mère de Branham la propre mère de Branham et Branham est conscient que tout ce que la femme lui avait dit c'était démoniaque mais Branham va quand même prendre ça comme étant la base de son message et tout le temps William Branham se réfère à ça comme étant ce qui s'est passé lors de sa naissance pour montrer que les trois étoiles se sont alignés et il donne la conclusion la conséquence logique c'est que quand les trois étoiles s'alignent celui qui naît sous la constellation des trois étoiles est le Messie sur la terre le Christ de nouveau qui naît afin de mourir ça c'est Branham qui le dit ils ont des citations certains autres qui prennent Branham comme un simple prophète n'aiment pas ce genre de citations là parce qu'ils les condamnent parce qu'ils disent vous adorez William Branham en faux mais ils ne savent pas leurs pasteurs ne veulent pas leur dire que si quelqu'un qui est là adore William Branham c'est parce que William Branham a tracé des pistes et des canevas qui entraînent vers sa propre adoration il se présente il dit qu'il est l'aigle de Malachicat qui doit renverser tous les autres lits d'adoration et quand il renverse tous les autres lits d'adoration il s'érige lui-même en lieu d'adoration il s'installe et du coup Branham n'est pas le seul dans le monde à l'avoir fait il y a beaucoup de Christ dans chaque coin de la terre beaucoup d'hommes qui se sont présentés comme étant l'incarnation de Jésus Christ de nouveau sur la terre or ça c'est le plus gros mensonge puisque la Bible est claire là-dessus Branham il vous laisse une minute puisqu'on va bientôt atterrir Branham est né sous la constellation des trois étoiles et du coup il est un autre dent que Dieu a fait à l'humanité alors on ne peut pas avoir deux dents en même temps et du coup il faut supprimer Jésus Christ et il faut se lever soi-même et c'est là où je dis à Paul de Kentucki qui est là devant moi je dis il n'est pas hypocrite il est l'un de ceux qui ont compris le but pour lequel Branham était venu isurper la position de Jésus Christ l'écarter de la scène et se placer comme étant Dieu lui-même et bravo il a reçu nous avons un prototype qui est là c'est Paul de Kentucki mais ce qui est vrai c'est que les autres qui ne veulent pas accepter que William Branham s'était élevé comme messie sont des hypocrites qui gardent Branham en tant qu'un prophète alors que Branham lui-même dit je ne le dis pas pour être humble mais pour être véridique devant vous je ne crois pas que je suis un prophète ça ils le savent mais comme Branham disait toujours une chose de son contraire alors ce que nous retenons ici sur ce point le point de chute Daniel 9, 26 dit après les 62 semaines un point sera retranché et il n'aura pas de successeur et successeur signifie personne qui succède à une autre dans une fonction un titre un rôle ou une institution donc quand Christ est retranché dans le plan de la rédemption il n'y a pas de successeur jusqu'à la fin des temps alors quiconque s'élève comme étant Christ sur la terre et Branham n'est pas le seul ils sont nombreux je pourrais le citer si la liste est très longue alors que c'est le vrai pour se dire qu'il est Christ alors que selon la Bible dans Hébreu 10, 10 il a dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes Romains 6, 10 car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et il est revenu voilà il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit maintenant pour Branham écoutez ce qu'il va dire ici il dit ici que dans pourquoi la petite Bethléem il dit Seigneur Dieu d'un petit groupe de gens qui sont lavés par le cordon du fil cramoisu du sang du Seigneur Jésus tu feras sortir à travers ce groupe Seigneur quelque part dans ce monde Christ de nouveau qui pétera le monde avec une verge de fer et dans les œuvres qui rendent témoignage de moi les œuvres que je fais rendent témoignage de moi prêché le 13 avril 51 par Agave 35 il a dit écoutez il a dit eh bien remarquez bien Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois cela montrait que Christ devrait venir sur terre et mourir de nouveau or ça c'est pas ce que les apôtres enseignaient Christ devait venir sur terre et mourir de nouveau alors comme le Christ qui a marché en Galilée ne va pas revenir sur la terre parce qu'il n'y a pas une promesse biblique là-dessus il descendra du ciel dès qu'il rentre dans l'espace il y a l'enlèvement qui s'est fait mais un Christ qui naît encore sur la terre pour mourir de nouveau est un faux Christ donc on doit le dire ici que William Branham est un faux Christ par sa naissance sous l'alignement des trois étoiles d'accord d'accord une minute et puis on a voilà moi je pense qu'en ce moment les téléspectateurs sont en train de se demander mais qui détene qui la vérité et la pensée du jour dit que le Dieu détient la vérité voilà mais avant de finir moi je vais juste poser deux questions rapidement aux invités je vais par exemple poser la première question au frère Boris et il reste plus que une minute pour vous une minute voilà avant de la partager avec Boris 20 secondes 30 secondes on est à la tête bon mais frère Boris vous avez démontré le pasteur vous avez démontré tout à l'heure que le pasteur Branham aimait les noirs vous avez dévié ma question pour rien mais non moi j'ai une question que je vais vous poser tout simplement croyez vous croyez en William Marion Branham ou en Jésus Christ une autre question est-ce que dans votre église vous avez la photo de William Marion Branham voilà une minute parce que ce sera affaire à suivre tu vois l'affaire à suivre là bientôt on viendra ça sera autre décider c'est pas bien les affaires à suivre là après quand on en fait ça donc si on peut parler oh oh mais affaire à suivre affaire à suivre affaire à suivre regardez vous avez une photo de William Marion Branham dans votre église ouais j'en ai ça j'en ai j'en ai cette photo là avec moi j'en ai ça dans votre église en tout cas obligatoirement parce que je sais que vous allez venir il avait dit les images étaient le même Dieu a dit tu feras des images étagées c'est le même Dieu qui a dit à Moï il mettra des terribles en or donc quand les gens rentraient dans le tabernacle ils voyaient les images étagées le même Dieu qui avait interdit à Moï de ne pas faire des idoles il a dit tu te feras un serpent de reine pour le salir et ils ont mis le serpent de reine comment on va expliquer ça Dieu et comme il a dit William Branham a une image contradictoire c'est la même chose avec Dieu Dieu a un langage contradictoire le Christ Joshua a fait ce langage contradictoire lorsqu'il a dit que personne n'est allé au ciel et lui était déjà mroyé au ciel William Marion Branham ou vous croyez en Jésus Christ William Marion Branham c'est la seconde devenue de Jésus Christ voilà c'est ce qu'il a compris et c'est ce que je dis nous sommes dans la divinité William Branham voilà nous avons atterri voilà nous avons nous avons atterri nous avons atterri oui en ce jour là le Seigneur se rasera avec un rasoir le carnel va utiliser un rasoir avec le roi d'Assyrie la tête et le poil il enlevera aussi la barre carrément mais regardez il n'est pas il n'est pas est-ce qu'on t'a dit ou bien c'est de toi-même qu'il te dit est-ce qu'on t'a dit ou c'est de toi-même qu'il te dit Matthieu 24-24 c'est la place de Maman c'est ça la place de Maman c'est ça la place de Maman c'est la maçonnerie après au cours de ça que moi va borne ok donc il a démontré il vous a dit qu'il adore Branham et Branham est son Christ et Jésus ne veut rien dire est-ce que je répète c'est Branham qui les a emmenés est-ce que tu sais pourquoi ils ont persécuté les disciples ils étaient en tête de guérir les gens à cause Sous-titrage ST' 501